... Bonsoir, Saddam Hussein appelle à la guerre sainte. Israël n'a pas riposté aux agressions irakiennes, accentuation de l'offensive militaire. Ce sont les titres de l'actualité à 19h30 pour commenter cette actualité ce soir. Le grand témoin du 19-20 est M. Jean Popren, ministre chargé des relations avec le Parlement. Après 4 jours de bombardement intensif, le président irakien Saddam Hussein est sorti ce soir de son bunker sur Radio Bagdad. Il a affirmé que son pays n'avait pas encore utilisé toutes ses forces et lancé implicitement un appel au terrorisme international. Philippe Piston. Alors M. Popren, dans un instant nous entendrons les propos de M. Saddam Hussein sur Radio Bagdad. Le commentaire de Philippe Pister n'est pas tout à fait calé en régie. Cet appel à la guerre sainte risque de trouver un écho, non pas au niveau des États, mais peut-être au niveau des populations arabes. Il y a un risque. Et surtout ce que je veux constater ce soir, c'est qu'au lieu d'aller peut-être maintenant vers la réflexion, vers la raison, vers la recherche enfin de la négociation, c'est l'escalade. En tout cas, c'est l'escalade vers Bâle et naturellement que c'est très inquiétant. Très inquiétant. Alors les propos de Saddam Hussein ce soir sur Radio Bagdad et le commentaire de Philippe Pister. Nous disons à tous les arabes, à tous les combattants croyants, où qu'ils se trouvent, de lancer la djihad, de se battre en visant les forces du mal, de prendre pour cible leurs intérêts, où qu'ils se trouvent. Appel à la guerre sainte et au terrorisme sans ambiguïté. Pour son deuxième message sur Radio Bagdad depuis le début de la guerre, Saddam Hussein ne change pas de rhétorique. Une allocution de 7 minutes dont on ne sait pas s'elle était en direct ou enregistrée. Seul élément nouveau, visiblement destiné à rassurer ou galvaniser les populations arabes, Saddam Hussein affirme dans le même temps qu'il n'a jusqu'ici utilisé qu'une fraction de son arsenal. Et pour terminer la menace, la riposte irakienne commencera dans quelques jours avec de nouveaux moyens. Voilà, et puis une menace également dont nous parlions à 19h, la menace terroriste. Oui, mais ramenons les choses à leur dimension de base, de départ. Il y a eu agression, il y a aujourd'hui conflit militaire parce que l'agresseur n'a pas voulu négocier. Se refuse aux concessions fondamentales, c'est-à-dire évacuer le territoire qu'il a occupé par la force. Et comme il se sent en difficulté, il essaie d'élargir le conflit. C'est devant ça que nous sommes. Les missiles sur Israël, c'était déjà cette tentative. Là, l'appel à la guerre sainte, c'est élargir le conflit en essayant d'impliquer les masses arabes. Je souhaite que tout cela, dont je peux comprendre certaines réactions naturellement, mais que tout cela se rende compte qu'après avoir mis son propre peuple, le peuple irakien, dans une situation impossible, épouvantable, et avec peut-être une issue désastreuse, eh bien, il essaie d'entraîner l'ensemble des masses arabes dans la même direction. C'est ça qui est tout à fait inquiétant et le mot est faible. Alors, l'offensive de la coalition internationale a redoublé de violences aujourd'hui sur l'Irak et sur le Koweïk. L'armée américaine démontrant peut-être ainsi aux autorités israéliennes qu'elles se chargeaient elles-mêmes des représailles contre l'Irak. Israël, où le calme est revenu aujourd'hui après le déploiement des missiles anti-missiles livrés par les États-Unis, ces fameux missiles Patriots qui sont désormais opérationnels. Clément Vérenal. Voici les toutes premières images de missiles anti-missiles américains Patriots déployés ce matin quelque part en Israël. Fournis en toute hâte après les attaques irakiennes sur Israël de ces derniers jours, ces batteries de missiles sont arrivées dès hier grâce au plus grand pont aérien jamais organisé depuis la guerre du Kippour en 1973 entre les États-Unis et l'État hébreu. Des militaires américains sont également arrivés en Israël pour assurer dans un premier temps le bon fonctionnement des missiles Patriots. Pour la première fois de son histoire, Israël accepte que des soldats non-israéliens participent à sa défense. Ce matin, Jérusalem, réunion hebdomadaire du cabinet israélien, la première depuis les attaques irakiennes. Yitzhak Shamir plaisante avec les journalistes avant de s'enfermer avec son gouvernement. A l'issue de la réunion, plusieurs ministres font savoir qu'Israël se réserve toujours le droit de riposter. Il n'y a pas eu de marché avec les États-Unis sur l'envoi de missiles Patriots en Israël, a tenu à préciser cet après-midi le ministre des Affaires étrangères Moshe Arends. La question n'est même plus de savoir si nous allons riposter, mais seulement où et quand a rappelé ce matin encore Avi Pazner, le porte-parole du gouvernement. Israël ajoute cependant par la voix de Moshe Arends, le ministre de la Défense, Israël donc ajoute qu'il prendra très sérieusement en considération les préoccupations et les intérêts américains avant de répliquer militairement aux attaques irakiennes. Après une nouvelle fausse alerte hier soir aux environs de 21h30, le calme est revenu en Israël où la population a repris prudemment quelques habitudes de la vie quotidienne sans jamais délaisser son masque à gaz. A Jérusalem, reportage de nos envoyés spéciaux Marc Mémont et Philippe Jasselin. Retour à une vie presque normale aujourd'hui après une nuit presque sans sirène. C'est toujours l'état d'urgence, les écoles restent fermées. Allô grand-mère, ça va ? Non ça va très bien, on a dormi enfin cette nuit. Ça ira, tout va très bien, ne t'inquiète pas hein ! Dans la rue, quelques rares magasins et les services publics avaient ouvert leurs portes pour permettre aux habitants de retirer un peu d'argent ou de faire quelques provisions. Quand on ne sait pas ce qui va arriver demain, il vaut mieux quand même avoir quelque chose à manger à la maison, c'est normal. Vous avez l'impression qu'on est en guerre ici ? Oui, tout à fait. Toute la vie a bousculé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de logique de la vie quotidienne, il n'y a plus d'activité de la vie quotidienne, on écoute la radio, on entend si on peut sortir ou on ne peut pas sortir. Mais on a de sortir quand même dans la rue. Au commissariat central, les familles palestiniennes ont profité de la pause pour venir s'enquérir de leurs proches arrêtées par la police ou l'armée et actuellement en détention administrative. Véritable vedette du Conseil des ministres, les deux batteries américaines patriotes acheminées en Israël cette nuit. Elles ont été déployées dans tout le pays. Certes, leur présence rassure les Israéliens, mais ils ne se sentent pas définitivement protégés pour autant contre d'éventuelles nouvelles attaques irakiennes. Si les Irakiens continuent à bombarder, je crois qu'à ce moment-là, le gouvernement d'Israël devra riposter. On a pu avaler deux attaques, mais davantage, ce serait beaucoup plus que l'opinion publique israélienne puisse accepter. Les Israéliens continuent d'observer avec discipline les consignes de sécurité. Leurs masques à gaz sur l'épaule, ils sont à l'écoute du transistor. Ils seront s'étenus encore sur le qui-vive. Reste que pour la première fois, l'État d'Israël ne peut plus assurer seul sa protection. Il a dû faire appel aux États-Unis pour être défendu dans cette guerre qui, décidément, ne ressemble à aucune autre. Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, a adressé ce matin un message à François Mitterrand et aux autres dirigeants occidentaux, les invitant à agir rapidement pour stopper la guerre menée contre l'Irak. Yasser Arafat s'est également longuement entretenu avec le président Chadli à Alger. Et puis ce matin, l'ambassadeur d'Irak en France a estimé que la France restait crédible et qu'elle conservait toujours une capacité d'initiative pour empêcher le désastre dans le Golfe. M. Popren, la France peut-elle prendre une initiative de nature à favoriser une solution pacifique ? Pour le moment, c'est l'affrontement militaire, ce qu'on appelle la guerre. Et cela de par la volonté de l'agresseur qui a refusé, je le répète, la négociation, qui a refusé, notamment dans les derniers jours qui ont précédé l'affrontement militaire, la dernière initiative française. Chacun sait bien que s'il y avait eu le moindre geste, le moindre signe, dans les heures qui ont précédé l'affrontement militaire, la mécanique d'une conversation pouvait être lancée. Le dictateur de Bagdad ne l'a pas voulu. Nous sommes devant ça. Aujourd'hui, la France assume toutes ses responsabilités en fonction des décisions qui ont été prises par les Nations Unies, car il faut toujours le rappeler, par le Conseil de sécurité. Est-ce qu'à un moment, une initiative devra et pourra être prise ? Je ne suis pas en état, vous le comprendrez, de vous le dire ce soir. Mais ce qui est vrai, c'est que la France, parce qu'à la fois, elle s'est montrée solidaire des Nations Unies dans le combat pour le droit, et parce que sans cesse, elle a cherché toutes les possibilités, toutes les fissures dans le risque de guerre pour essayer d'avancer la négociation, je crois qu'elle ne sera pas le moment venu en mauvaise position pour faciliter une telle évolution. Je ne crois pas que ce moment, aujourd'hui, ce soir, soit venu. Au quatrième jour de la guerre, les raids aériens de la coalition internationale se sont poursuivis à une cadence infernale contre des cibles militaires en Irak et au Koweït. Cette intensité des bombardements devrait servir de prélude à une offensive terrestre d'ici quelques jours. Nathalie Darigrand. Quatrième journée de pilonnage intensif des positions irakiennes. Premier à décoller ce matin, 77 appareils de l'US Army à partir de la basse turque d'Insirlik. Objectif, le nord de l'Irak et les fameuses rampes de lancement mobile de missiles Scud utilisées contre Israël. Selon le haut commandement américain, des réacteurs nucléaires irakiens ont été gravement endommagés au cours de ces raids. Par ailleurs, des attaques aujourd'hui qualifiées de prioritaires ont été lancées contre la garde républicaine de Saddam Hussein, stationnée au Koweït et aux abords de l'émirat occupé. Autre élément nouveau aujourd'hui, les mouvements de chars américains dans le nord-est de l'Arabie saoudite. Les blindés de la brigade des Tigres ont effectué leur jonction avec des unités de la marine. Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un mouvement général des forces américaines vers le front. Ce soir, l'état-major britannique a reconnu la perte d'un troisième chasseur bombardier. Cela porte à 12 le nombre d'appareils perdus par les forces coalisées. L'Irak, de son côté, affirme en avoir abattu 154. Selon le commandement américain, 22 pilotes des forces alliées sont portés disparus, tandis que 23 Irakiens ici en photo ont été hier faits prisonniers. Quant aux pertes irakiennes, Bagdad annonce ce soir 94 tués et 246 blessés. Et puis le général Schwarzkopf, commandant en chef des troupes américaines dans le Golfe, a annoncé ce soir que les réacteurs nucléaires irakiens avaient été gravement endommagés par les raids aériens américains. Il y avait donc des réacteurs nucléaires en Irak, M. Poprenne ? Je n'avais pas d'informations particulières sur le sujet, mais j'enregistre ce qui est dit du côté américain. C'est un élément important à la fois quant au constat de ce qui existait et puis de ce qu'ont réussi les Américains. Si les nouvelles sont exactes, mais après tout, pourquoi les mettre en doute ? En aucun cas, la France ne pourrait être soupçonnée d'avoir favorisé l'émergence des réacteurs nucléaires en Irak. Vous savez quelles ont été les relations de notre pays avec l'Irak. Et je dois dire que ce qui s'est passé à tel ou tel moment ne met pas en cause la politique qui est menée aujourd'hui. Alors on s'interroge évidemment maintenant sur une éventuelle intervention des forces militaires terrestres dans le conflit. L'un de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Pierre Babé, est en direct à Riyad. Pierre, avez-vous des informations complémentaires ? On parle d'une remontée des troupes américaines vers le nord. Oui, tout à fait, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un mouvement tactique. Il n'est pas encore envisagé de passer à la phase terrestre puisque la phase aérienne n'est pas totalement terminée. Le général Schwarzkopf qui vient de tenir une conférence de presse ici à Riyad l'a encore précisé. Pas question de lancer ces « boys » avant que l'armée de l'air, l'armée, la marine aient tout à fait dégagé. Le terrain ait permis donc une intervention avec le moins de casse possible. Et les troupes militaires françaises pour l'instant, donc seule l'aviation pour l'instant est entraînée dans le conflit ? Oui, sauf ce matin, sauf aujourd'hui, puisque les conditions météorologiques, je vous le disais tout à l'heure dans le sujet que je vous ai envoyé, ne pouvaient pas décoller, ne pouvaient pas arriver à leur cible parce que les conditions météorologiques, le plafond était trop bas, tout simplement. Merci Pierre Babet pour ces précisions en direct de Riyad. Nous allons maintenant en Jordanie où le roi Hussein jouit pour l'instant du soutien de sa propre classe politique face à une éventuelle menace israélienne. Chacun tait pour l'instant ses dissensions et ses désaccords pour privilégier la notion d'unité nationale et par conséquent faciliter la position du roi. A Amman, reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-François Gringoire et Yvon Debord. Le docteur Hosni Chiyad, député au Parlement jordanien, n'a rien changé à ses habitudes de vie malgré les risques de guerre. Son épouse française et ses enfants sont restés à Amman, qu'il n'a d'ailleurs jamais été question de quitter. Ce maître conférencier en sciences politiques se rend quotidiennement au Parlement jordanien. Son jugement sur les origines de la guerre est celui de l'ensemble de la société jordanienne. Je vois clairement que cette guerre américaine est en vérité une guerre israélienne contre les Arabes. Et que donc les Israéliens entrent en action du côté des Américains et donc entre en guerre et de ce fait essayer de violer l'intégrité territoriale du pays ou son indépendance. Si ça arrive, la Jordanie, armée, peuple, roi, parlement est déterminée à résister. Hosni Chiyad est membre du parti arabe démocrate. Pour lui, c'est à l'islam de s'intégrer dans la société et non le contraire. Il accueille néanmoins avec bienveillance l'arrivée spectaculaire des frères musulmans dans la vie politique du pays. Des ministères clés, éducation, information et une influence grandissante avec laquelle le roi Hussein doit compter. Leur porte-parole, Ahmad Al-Azaïda, prédit les pires difficultés aux Israéliens en cas d'invasion. Il est possible qu'Israël attaque la Jordanie, mais la Jordanie ne sera pas rayée de la carte et leur a les moyens de se défendre. Tous les Jordaniens résisteront aux Israéliens s'ils viennent nous occuper. Chaque parcelle de ce pays pris par les Israéliens sera imprégnée de leur sang comme cela s'est passé au Liban. Quoi qu'il advienne, le roi Hussein de Jordanie a le soutien entier de la classe politique jordanienne. Et les frères musulmans, rentrés récemment en force au gouvernement comme au Parlement, ont, eux, le soutien de la rue. Résultat, le roi Hussein n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Le ministre français de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a quitté ce soir l'Arabie saoudite après s'être forcé hier de clarifier les limites de l'intervention militaire française. Une limitation au seul territoire du Koweït, qualifiée aujourd'hui d'erreur politique et militaire. Par Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Chevènement se retrouve donc une nouvelle fois au cœur de la polémique. Albert Ipamanti. Loin d'éclaircir la position française, Jean-Pierre Chevènement n'a fait que l'obscurcir. Hier, devant nos aviateurs en Arabie saoudite, le ministre de la Défense déclarait que pour l'instant, tous les objectifs visés l'ont été au Koweït, mais que la France ne saurait s'interdire tout ce qui peut contribuer à la libération du Koweït. Comprenez, frappé militairement en dehors du Koweït, donc en Irak. Des propos qui vont à l'encontre de la position exprimée jusqu'alors par le gouvernement français. Des ambiguïtés dénoncées aujourd'hui par Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, souhaite que nous nous engagions complètement aux côtés des alliés. Ce conflit sera gagné, ce sont ceux qui seront présents et actifs dans la victoire qui seront influents dans la paix. Comme moi je souhaite que la France soit influente dans la paix, parce que je pense que les Etats-Unis ont sans doute moins que nous la connaissance et la familiarité du monde arabe et du Moyen-Orient. Je souhaite que la France soit solidaire dans la guerre pour pouvoir être influente dans la paix. A cette amorce de polémiques internes s'ajoutent les incompréhensions entre Paris et Jérusalem. Israël reprochant à la France d'avoir armé Saddam Hussein. Pour faire taire ses critiques, François Mitterrand a dû téléphoner à son homologue Rahim Herzog et lui rappeler que la France n'a vendu à l'Irak que de l'armement conventionnel. Début de polémiques internes, incompréhension avec Israël, tout ceci mérite clarification. François Mitterrand qui intervient tout à l'heure à la télévision aura la possibilité de clarifier la situation. Jean-Paul Prenne, deux questions précises. Valéry Giscard d'Estaing souligne l'ambiguïté de la position française. La France participe ou ne participe pas ? Je ne veux pas ouver l'ambiguïté. Toute la journée, on a évoqué ce qu'a été la participation ce matin encore des unités françaises et du bombardement mené par les avions français. Je pense que ce n'est pas très sérieux. Il est un peu regrettable qu'un ancien président de la République, dans une circonstance aussi grave, aussi tragique, se serve de je ne sais quoi, de ses propres inventions, pour ouvrir une polémique. Je l'entends à l'instant qui dit qu'il faut que la France joue tout son rôle dans la négociation. Je viens moi-même de rappeler que par le rôle que depuis six mois, dans toute cette crise, la France et notamment le président de la République, l'action du président de la République a mené, nous nous trouvons incontestablement un des interlocuteurs les mieux placés, le jour que j'espère très proche, où après la guerre, il va falloir construire la paix. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi joue-t-on ? Vous croyez que c'est sérieux devant les Français aujourd'hui, ce genre de choses ? Non, franchement. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, a été pris à partie par le président de la Commission des Affaires étrangères de la Knesset pour avoir déclaré hier soir qu'il faudrait régler tôt ou tard le problème libanais, le problème palestinien et le problème israélien. C'est quoi le problème israélien ? Écoutez, je pense que Jean-Pierre Chevènement a évoqué ce qu'est le problème pendant entre l'État d'Israël, qui a droit, nous l'avons dit, combien de fois nous le répétons chaque fois, et moi qui vous parle, je ne suis guère suspect à cet égard, les conditions de la sécurité de l'État d'Israël, mais en même temps, la question posée par l'existence d'une population palestinienne. Tout le monde sait que cette question est posée. D'ailleurs, les dirigeants israéliens eux-mêmes ont un plan pour engager la conversation, pour engager une évolution. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce plan. Non, bon, c'est la consultation électorale avec éventuellement l'autonomie des territoires, donc ils savent bien qu'il y a une question qui est posée. Qui peut contester qu'une question soit posée ? Quant au rôle de Jean-Pierre Chevènement, je voudrais dire très simplement, je trouve malséant de mettre en cause le rôle d'un ministre qui, pour la cinquième fois, vous me direz, c'est son travail, c'est son boulot, c'est sa fonction, mais enfin tout de même, qui pour la cinquième fois est sur le terrain, avec ceux qui se battent là-bas, et qui par conséquent, de très près, sur le terrain même, vérifient l'exécution des ordres dont il a la responsabilité. J'aimerais que nous parlions également de la double inquiétude des Français ce soir. Il y a une inquiétude qui a probablement été un peu renforcée par les propos de Saddam Hussein, qui a appelé ce soir implicitement au terrorisme international, et puis il y a peut-être aussi cette inquiétude d'affrontement entre les différentes communautés qui vivent sur le territoire français. Oui, inquiétude, je l'ai dit moi-même tout à l'heure, il y a, et d'une certaine façon, elle peut se comprendre. Je voudrais le plus tranquillement possible justement dire, plus que jamais, dans une telle circonstance, du calme, du sang-froid, justement parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, et ne dramatisons pas, pour le moment, l'immense majorité de ceux qui vivent sur notre sol ne veulent pas cet affrontement. Alors vous savez, il se trouvera toujours, dans un pays de plus de 55 millions d'habitants, il se trouvera toujours quelques trublions, et le mot est faible, d'un côté ou de l'autre, pour chercher à en découdre et à provoquer des incidents. Je demande, et notamment aux diverses communautés qui vivent sur ce territoire national, je leur demande de faire le maximum pour que la compréhension prévale. J'ai trouvé très important qu'avant-hier, le Premier ministre ait pu recevoir une délégation dans laquelle se trouvaient Théo Klein et Tahar Benjeloul, c'est-à-dire des représentants de deux des communautés qui sont peut-être le plus en cause dans cette affaire, et qui doivent contribuer à assurer la paix dans notre pays, la paix civile. C'est une des conditions pour que la crise internationale soit surmontée le plus tôt possible, et dans les meilleures conditions. Dans l'actualité internationale, encore les manifestations contre la dictature en Union soviétique, plus de 100 000 personnes derrière Boris Yeltsin, pour crier dans les rues de Moscou leur solidarité avec la Lituanie. Commentaire d'Hélène Rizachet. Gorbatchev démission, abat le parti communiste, la Lituanie aujourd'hui, demain la Russie. Dans leur slogan, les 100 000 manifestants de Moscou mettent dans le même sac le président soviétique Gorbatchev, les conservateurs du régime, et les militaires qui ont tiré sur la foule et tué 14 personnes à Vilnius il y a une semaine. Au portrait de Gorbatchev, ils ont rajouté les moustaches de Staline. Cette manifestation la plus importante depuis un an est appelée par les libéraux et défile sous les murs du Kremlin. Le très populaire président de la fédération de Russie, Boris Yeltsin, n'est pas venu, officiellement pour raison de sécurité, mais il fait adresser un message à la foule. Le danger de la dictature est devenu une réalité, mais il nous faut éviter toute escalade de la violence qui justifierait une action militaire. Dans la foule, de nombreux représentants de l'intelligentsia qui pensent depuis la sanglante répression de Vilnius que la glasnost n'est plus qu'un souvenir et que les temps anciens sont de retour. Comme le député Afanasyev, ils appellent à rejeter le nouveau conservatisme de Gorbatchev. La dictature ne passera pas, crie la foule, en agitant des dizaines de drapeaux nationalistes de Lituanie, Géorgie, Ukraine, Russie ou Azerbaïdjan. Merci M. Poprenne d'avoir été le grand témoin du 19-20 ce soir. Nous ouvrons maintenant la page sportive avec la 23ème journée du championnat de France de football, dominée par la défaite des trois leaders Monaco, Auxerre et Marseille. Statu quo en tête du championnat Didier Balès. Ça va mal à Auxerre, toujours privé de son meneur de jeu Enzo Schiffaut. L'équipe de Guirou peine depuis plusieurs semaines. Seulement 5000 spectateurs pour recevoir le Paris Saint-Germain. Match heurté entre deux formations qui se cherchent. L'arbitre M. Girard distribuera cinq cartons jaunes. Suzyk va récupérer le ballon. Angloma, déborde sur la droite. Vujovic à la réception permet aux Parisiens d'ouvrir la marque. 1-0, score final. Première victoire, Paris Saint-Germain à l'extérieur. Soutenu par un stade archi-comble, les Lillois en blanc prennent à la gorge les Marseillais. Le champion en titre mal inspiré, Brouillon ne peut que subir. Sur un centre lifté de Rezeau, mésentente de la défense, Olmeta sort à contre-temps, Sauvaget inscrit le seul but du match. On revoit l'erreur de marquage de Moser, score final 1-0 pour Lille. Marseille subit sa cinquième défaite en championnat. Mauvaise journée pour les leaders, tous battus. Lyon s'impose face à Monaco, bonne opération de Bordeaux à Nantes. Cet après-midi, Marseille et Auxerre ont été défaits. Belle victoire à l'extérieur de Cannes, 1-0. 13 buts ont été marqués au total. Au classement, Marseille possède toujours 5 points d'avance sur Monaco, 3e Auxerre, 27 points. En queue de peloton, 16e Execo, Brest, Saint-Etienne, Rennes et Nancy avec 19 points. Lanterne rouge pour Toulouse, 17 points. En tête débuteur, Jean-Pierre Papin avec 16 buts. On va terminer ce journal par un hommage à l'un des géants du théâtre français qui est mort ce matin. Louis Seignier est décédé à l'âge de 87 ans dans l'incendie de son appartement. Thierry Stamfler. La vie de Louis Seignier est l'histoire d'une double fidélité. Au théâtre national d'abord, l'Odéon, puis la comédie française, où il jouera pendant 32 ans. Et puis Molière, bien sûr, du bourgeois gentilhomme au malade imaginaire, en passant par Tartu. Il faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est en bonheur. Laissez-nous gouverner les choses. Comment n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table ? Mais surtout que le balai soit beau. Il abandonne la scène en 71. Et trois ans plus tard, la comédie française lui rend un hommage exceptionnel. Sur scène, aux côtés de sa fille Françoise, comédienne elle aussi, il rend dans son discours d'adieu un ultime hommage public à Molière, mort sur scène, en pleine représentation. Comédien français, nous avons tous souhaité cette fin exemplaire, mais aucun de nous ne l'a jamais mérité. Tout de suite, la météo de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h20 pour Soir 3. Très bon début de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada